Nous sommes la flamme enflammée, nous sommes la saveur des résultats à venir, Moëlle Bénin. Telle se traduit la détermination du mouvement des élites engagées pour le Bénin à l'orée de 2020. Les militants sont contents de leur leader. Nous voudrions vous dire, camarades présidents, que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de ce leadership assez exceptionnel que vous imprimez à notre jeune organisation. Vous n'êtes pas envahissant et je suis le premier témoin à le dire. 2020 sera aussi une année électorale au Bénin. Pour Moëlle Bénin, il s'agira au-delà du travail qui se fait, au-delà du travail d'implantation, au-delà du travail de communication et de présence qui se fait, c'est qu'il faut aller au contact des populations pour avoir des électeurs, gagner les élections communales qui s'annoncent. À ce propos, le président du mouvement lance un grand défi. Moëlle Bénin, au lendemain des prochaines communales, sera la première force politique du Bénin. Nous serons présents aux élections. Je compte sur chacun de nous pour que la compétition électorale soit la plus discutée possible. Et pour le faire, je vais vous formuler, en dehors des vœux de santé robuste, parce que sans la santé, on ne croit rien du tout. La santé robuste, la paix de cœur. Nous avons besoin de ces deux entrants-là pour pouvoir libérer l'énergie nécessaire, pour faire gagner Moëlle Bénin. Après ces deux, je vais vous formuler les vœux d'amour. Il faudrait que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous sommes tous différents, mais nous devons nous mettre ensemble pour atteindre le résultat. Cette séance offrait aussi l'occasion à une organisation non-gouvernementale d'honorer Léontine Mityaï, première vice-présidente du parti. Nous sommes efficaces pour des lendemains fidèles. Réjouissons-nous. Merci. Merci.